En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit, l'air de Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Frères et sœurs, depuis l'alliance avec Dieu, depuis la venue du Christ au milieu de nous, depuis le jour de notre baptême, notre temps sur la terre est le temps du choix, du choix. Alors cessons de danser d'un pied sur l'autre, ou comme le disait le prophète Élie au peuple d'Israël, balotté entre la foi en Dieu et la foi dans les idoles étrangères, combien de temps allez-vous danser pour l'un et pour l'autre ? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Bâle, suivez Bâle. Et la foule ne répondit mot. Dans la première lecture, lecture du livre du prophète Amos, nous retrouvons bien ce choix entre Dieu, Dieu présent dans les fêtes de la nouvelle lune, c'est-à-dire du mois nouveau, ou dans la fête des sabbats, et cette volonté d'avoir toujours plus d'argent, et qui plus est par l'escroquerie du plus faible. Alors que Dieu demande un véritable choix de justice depuis l'Ancien Testament, nous pouvons être étonnés, voire choqués même, par l'Évangile de ce jour et cette éloge du gérant malhonnête. Mais si nous lisons bien, Dieu ne nous invite pas à la malhonnêteté. Cette parabole nous invite à une réflexion plus profonde, vers quoi tend ma vie ? À une vie repliée sur son propre confort, sur l'argent accumulé pour soi ? Mais cela n'aboutit à rien. Cette orientation est un leurre, et tôt ou tard, les problèmes surgissent. Tout s'écroule, comme dans la parabole que nous venons d'entendre. Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé, comme dit Lapidance et bien. Et là, cette question, que vais-je faire ? Puisque mon maître me retire la gestion, travailler la terre, je n'en ai pas la force. M'endier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Finalement, l'expérience humaine nous montre qu'immanquablement, à un moment ou à un autre, il faut une ouverture à la relation, à l'autre, à autrui. Alors, peut commencer une véritable réflexion plus profonde, donc, sur l'identité de l'homme. Somme-nous fait pour une vie égoïste, une vie qui peut être appuyée sur des relations humaines, mais des relations où l'autre n'est là que pour me servir ? Ou bien, sommes-nous fait pour la vie en relation juste au service de l'autre, et plus encore, une vie donnée ? Ce qui nous le dit, donc, c'est, je vous l'ai dit, l'expérience et la raison intellectuelle, d'abord. Il y a ce que la vie nous apprend d'une certaine justice, un ajustement qui n'est finalement pas si mauvais que cela. Et c'est la conclusion de la première partie de l'évangile de ce jour. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. Mais ce simple raisonnement, nous nous en rendons compte aujourd'hui, ce simple raisonnement humain, cette simple expérience, manque même, et je pense tout particulièrement dans la révision des lois de bioéthique. beaucoup de décideurs politiques se plaisent à louer la justesse des rapports fournis par l'Église ou par d'autres instances, mais au moment du choix, c'est le tohu-bohu du sentimentalisme ou de l'électoralisme qui l'emporte, ce que certains nomment la vraie vie, cette vraie vie qui n'est plus basée sur la vérité, mais sur la subjectivité et, disons même, une moyenne molle des subjectivités. La deuxième source d'apprentissage est bien sûr la parole de Dieu relayée par le message de l'Église. Dès les premières lignes de l'Écriture sainte, nous découvrons que nous sommes créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et dans le Christ Jésus, cette bonne nouvelle se réalise pleinement. Nous sommes enfants bien-aimés d'un Dieu qui se donne entièrement à nous et qui, dans l'Esprit Saint, nous appelle à ce même don envers Lui et pour le monde. Alors, nous essayons de le vivre pleinement et de l'annoncer à notre tour. et nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas avoir de modèle source de vie. Nous ne pouvons pas servir de maître, c'est-à-dire avoir une double identité. Il nous faut choisir et ce choix n'est pas au-delà de nos capacités. Comme le disait Moïse au peuple hébreu dans le désert, elle est tout près de toi, cette parole. elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. Vois, aujourd'hui, devant toi, je mets ou bien la vie et le bonheur ou bien la mort et le malheur. Choisis donc la vie pour que vous viviez toi et ta descendance en aimant le Seigneur ton Dieu en écoutant sa voix en vous attachant à Lui. Oui, frères et sœurs bien-aimés, il nous faut choisir car nos choix ont une double implication pour nous. Une première implication dans ce monde présent pour une vraie justice sociale, économique, écologique. Mais aussi, une deuxième implication en lien avec cette justice et cette droiture dans le monde présent, c'est notre vie dans le monde à venir. Comme le disait Jean-Marie Vianney, le Saint-Curé d'Ars, faisons-nous des amis dans le ciel, envoyons de bonnes œuvres devant nous, invoquons les saints, n'arrivons pas à la porte de l'éternité, les mains vides. Nous répondrons du temps perdu, de chaque minute, de nos biens, de notre santé, des grâces dont nous aurons abusé, du bien que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Seigneur, accorde-nous le même zèle pour obtenir les biens du ciel que l'intendant malhonnête usait pour s'assurer d'une sécurité sur terre. Merci pour l'exigence de ton amour qui n'admet pas de partage en nous et qui nous tend vers toi, qui nous veut tout à toi. Rien ne nous rend digne de toi, mais tu ne méprises pas les petites choses que nous accomplissons avec fidélité et par amour et c'est par elles que tu sondes l'authenticité de notre don. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada